C'est pourquoi, par respect pour ce que je suis, par respect pour ce qui me remplit, je ne me posterai plus là où vous m'attendez. Cette nuit est la mienne, j'irai jusqu'au bout, cherchez-moi, je disparais dans deux mesures. Si la rébellion est un délit, je vais commencer par dissimuler mes propres rimes. J'aimerais tellement que cette nuit ne finisse jamais, je l'ai choisie. C'est cette nuit que j'aime, c'est elle que j'ai choisie. Une de ces nuits où personne ne pense à vous sans que cela ne vous blesse. Ce sont ces nuits que j'habite, ce sont ces nuits les plus belles. Ces longues nuits de totale et salvatrice solitude. La nuit est infinie, elle est une membrane qui vibre sous notre souffle. Une couverture dans laquelle on se drape, de peur d'être dévoré par les loups. Les loups, ils m'ont grignoté durant toute mon enfance. J'ai cru un moment qui ne partirait jamais et qu'ils attendaient que je danse. Je suis né écureuil, j'ai eu de la chance, je suis devenu lion. Il paraît que c'est très rare comme métamorphose, je suis lion. Les loups à présent me craignent, j'aimerais tellement que cette nuit ne finisse jamais. Je l'ai choisie, c'est celle-là que j'aime, c'est cette nuit que j'ai choisie. Pourtant je sais, je sais que c'est l'amour qu'on nous bourse qui nous tient en vie. Qui me tient en vie et qui me rend triste aussi. Pas eu d'autre choix que de faire de la tristesse. Mon ami, mon allié, ma sœur, je sais que c'est cette sœur. Ma sœur, qu'elle aime les hommes et les femmes. Qu'elle a le sens du partage, qu'elle est allergique au bonheur. J'aime ma sœur, une nuit je me suis senti vide. J'ai eu l'impression que ma sœur était partie. La vérité c'est qu'elle m'a quitté un court instant, mais j'ai tout de même eu peur. Les loups, ils n'étaient jamais très loin. Alors je me suis fait une belle entaille dans le dos et j'y ai caché ma sœur. De sorte qu'elle ne me quitte jamais, quelquefois mes peurs et mes douleurs. Dorénavant je la porte à moi, on dit qu'elle me barre. On cohabite en toute simplicité, son domaine est spacieux mais elle ne me dérange pas. Nous vivons dans une bande entente, nous survivons dans une déceinte lente. J'aimerais tellement que cette nuit ne finisse jamais, je l'ai choisi. C'est celle-là que j'aime, c'est cette nuit que j'ai choisi d'épouser. Ils ne savent pas, les gens ne savent pas combien nous sommes nombreux. Ils ne savent pas comment les lettres ont supplanté leur bruit et leur râle et leur mensonge et leur certitude. Ils ne savent pas que nous sommes faits de ceux. Les gens ne savent pas que nous sommes d'autres gens, que nous sommes eux. Ils ne savent pas que nous avons percé le secret de la lune. Qu'à présent elle est nôtre et que nous pouvons la séduire si elle le consent. Ils ne savent rien de nous que nous cachons. Nous nous dissimulons sous une coiffe ou une armure où les deux, nous sommes caméléons invisibles. Notre stratégie est inviolable puisque notre survie dépend du fait qu'ils ne peuvent ni nous reconnaître ni nous suivre. Nous sommes invisibles. Nous cachons la profondeur de nos âmes sous des paiements de cuir qui épousent parfaitement la forme de nos corps. De sorte qu'ils nous croivent, nous toivent et nous côtoient sans rien voir, sans rien savoir. Tu peux me croire. Nous sommes les amants de la lune. Quand la nuit tombe, nos manteaux, nous les déposons au pied de nos lits où nous les accrochons. Jamais très loin de nos lieux de vie. Et nous devenons enfin qui nous sommes. Je le jure. Nous déposons nos peaux et devenons nous-mêmes. En toute simplicité, au creux de la nuit. J'aimerais tellement que celle-ci ne finisse jamais. Je l'ai choisie. C'est celle-là que j'aime. C'est cette nuit que j'ai choisi. Alors, je vais prendre cette petite caisse de bois. Je vais m'asseoir. Et je vais rester auprès de cette nuit. Je vais veiller la lune et les étoiles. Et patiemment, je vais attendre que le temps, l'univers et le reste s'arrêtent ensemble. Oui, c'est ce que je vais faire. Je me ferai plus sage. Je serai l'écoulement entre le chômeil de la lune et le repos du soleil. Je serai l'espace entre les secondes et leur mère. Je serai latente dans toute sa longueur. Je serai sec, creux, plein et patient. Je ferai cela dans un but ultime. Conjugué durant un temps, mon moi à la première plurielle. Devenir les autres, me rapprocher de toi. Devenir un de ceux-là, être celui qui est l'âme apaisée. Le regard solide, les épaules relâchées, les gestes souples. Ce que je souhaite, c'est une lune de miel bouche douflante qui permettra ce voyage. C'est pourquoi je veux épouser cette nuit. J'aimerais tellement que celle-ci ne finisse jamais. Je l'ai choisi, c'est celle-là que j'aime, c'est cette nuit que j'ai choisi. Après l'autre union, le monde changera. Nous modifierons les perceptions d'autrui. Puisque nous nous dévoilerons enfin au grand jour, Nos visages seront découverts, nous jetterons nos peaux en extérieur en plein jour. Les gens, ceux qui nous montraient du doigt avant même que nous nous mettions à bouger. C'est la même qui prétendait sentir notre odeur dès que nous mettions une jambe dehors. Ceux qui affirmaient à voix haute que nous étions en train de pourrir et que cela nous rendait contagieux. D'après cela, il fallait nous éviter. Ceux qui racontaient aux oreilles les plus démunis que nos capuches servaient à ne pas nous reconnaître. Tellement le crime de l'argent d'en mettant nous. Tellement le mal était tapis à nos côtés. Tellement nos mains étaient faites pour voler. Nos yeux pour épier, nos pieds pour fuir. Cela, sachant précisément ceux-là qui vont changer. Qui vont changer. Et réapprendre à déchiffrer nos prunelles. Nos yeux s'expriment à leur manière. Pour nous découvrir, il faut lire le braille. Ils verront que nous sommes eux-mêmes. Que finalement nous sommes cousins, frères, sœurs, parents, de luttes et de douleurs. C'est que nous sommes. Nous avions cessé de le clamer. Tant cela était devenu vulgaire. Et opposé à l'image que nous nous faisions de nous autres. Ce que nous a tenus, c'est la dignité. En toutes circonstances, la dignité, c'est elle qui coûte le plus cher. Elle use une partie du cœur, de l'âme et du corps. Les anciens nous ont dit qu'il existe en l'homme. Une calotte osseuse, recouverte d'une muqueuse. Très fine, qui est enfermée dans un muscle. Ils racontent que cette excroissance est liée par un fil très fin à une fibre de notre connaissance. Ils nous enseignent que c'est l'endroit où dans le corps se loge la dignité. Qu'elle est toute petite mais que son fonctionnement engage un processus vital. Chacun de nous l'aurait dans lui, quelque part. De formes de fragilité diverses. Il y a des moments où le corps cède. Parfois c'est elle, la calotte osseuse, recouverte d'une muqueuse. Très fine, qui est enfermée dans un muscle. Liée par un fil très fin à une fibre de notre connaissance. Et quand on est touché à cet endroit. Quand on se retrouve blessé, un genou à terre ou les deux. Notre seule et unique chance de salut se trouve là. Toute proche, en nous. C'est cela qui est écrit au fond de nos iris. C'est cela qu'il faut lire. C'est dans ces temps qu'on se rencontre dans notre éveilleur. Notre densité, elle est consécutive à notre capacité. Apprendre, donner et recevoir. Et pour nous, l'amour ne saurait être autre chose. J'aimerais tellement que cette nuit ne finisse jamais. Je l'ai choisi, c'est celle-là que j'aime. C'est cette nuit que j'ai choisi d'épouser. Sevenir droit, le menton, le visage tourner vers le lointain. Sous-titrage ST' 501